Laurence Maillarmé-Ignery, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée et vous êtes députée La République En Marche d'Île-et-Vilaine. Tout à fait. Bienvenue. Le président l'a annoncé hier, la vaccination sera élargie dès le 15 juin aux 12-18 ans. On a un peu l'impression qu'il s'agit de remplacer les adultes qui ne veulent pas se faire vacciner afin d'atteindre l'immunité collective. Alors l'objectif c'est d'atteindre l'immunité collective, ça c'est bien sûr. On a aussi des doses de vaccins qui arrivent en très grand nombre et l'objectif c'est aussi de permettre aux plus jeunes de pouvoir se vacciner. D'ailleurs ils y aspirent, ils attendent de pouvoir le faire. Après à la priorité ça reste tout de même et toujours de vacciner les plus fragiles. C'est la stratégie vaccinale depuis le début. Donc il faut vraiment inciter. Il manque encore 20% de ces 30 ans. Le aller vers les personnes qui encore hésitent à se faire vacciner. C'est une espèce de plafond de verre qu'on redoute, c'est-à-dire un certain nombre de gens. Je lisais des chiffres en fait, il y a encore une bonne moitié de gens qui ont des critères d'obésité, donc de comorbidité, qui hésitent encore à se faire vacciner. Donc il faut vraiment que les gens aillent se faire vacciner. Mais pourquoi ne pas aller plus loin et décréter la vaccination obligatoire ? On ne va pas mettre les gens en prison mais on peut leur demander, les convoquer, on a leur numéro de sécurité sociale, on connaît souvent leur situation et leur dire voilà on va organiser ça pour vous mais vous n'y échapperez pas. Alors ça n'a pas été le choix qui a été fait dès le départ parce que je crois qu'il y a un consentement à la vaccination qui est important d'avoir. Non, il faut surtout les inciter, trouver les moyens d'aller vers eux, c'est-à-dire, oui pourquoi pas par la sécurité sociale, leur envoyer de l'information, leur dire la vaccination c'est un bien public et si vous vous protégez, vous protégez les autres. Je pense qu'au début il y avait une vraie résistance au vaccin au tout début en janvier. Je vois que cette hésitation est tout de même un tout petit peu moins forte. Mais voilà, il faut que les gens soient largement incités à le faire. Un pass sanitaire plus incitatif, c'est-à-dire qui permet d'aller tranquillement à l'intérieur des restaurants, dans les cinémas, ça n'aurait pas été un outil aussi de motivation ? Ça a été un vrai débat qu'on a conduit entre nous. On voyait bien qu'il y avait quelques résistances. Je pense que le pass sanitaire d'abord il doit être européen. Ça c'est la première chose pour se déplacer. Et puis les grands événements, il y a eu un test, grandeur nature, dont on attend les résultats. Après, si un restaurateur veut mettre en place un pass sanitaire, il peut parfaitement le faire. Ça n'a pas été le choix qui a été fait à ce jour. Je pense que les libertés aussi de se retrouver doivent être là, mais avec la grande précaution qui doit être prise vis-à-vis de gens qui ne sont pas encore vaccinés et qui pourraient contaminer d'autres. Dernier enjeu, enlever le masque, au moins à l'extérieur. Le président était très prudent hier. En Bretagne, quand on est sur les plages, qu'est-ce qu'on risque à enlever le masque ? Alors pour le moment, on n'est pas autorisé à enlever le masque. Pourtant on a l'impression que c'est un peu idiot. On reste porteur du vaccin. Bon, à l'extérieur, ça peut interroger, mais je pense qu'il faut rester très concentré sur cette épidémique dont on n'est pas encore sorti, dont on voit le bout du tunnel. Il faut faire très attention à ne pas se relâcher les gestes barrières, même quand on est vacciné en pensant que d'autres ne le sont pas. Et on peut continuer à être porteur du virus et contaminer d'autres personnes. À l'heure où nous parlons, Emmanuel Macron est dans le Lot, décor de carte postale, France rurale un peu idyllique. À quoi sert un tel voyage ? Alors le Lot, c'est une magnifique région. Peut-être moins belle que la Bretagne, c'est sûr. Mais juste derrière. Mais juste derrière. C'est important que le président revienne sur le terrain. Je pense que lui attendait beaucoup la possibilité de revenir au contact des Français et des Françaises. C'est important qu'il y retourne parce que c'est là qu'il est bon aussi. Ce contact, on en a tous besoin, nous les élus. D'une façon ou d'une autre, de se reconnecter avec l'opinion publique, de sentir un petit peu comment les choses se passent à la rencontre des acteurs, des citoyens, des entreprises, des élus. Et puis d'être à l'écoute aussi du terrain, c'est très important. Donc je pense que c'est une très bonne chose que le président reparte en tournée, comme il l'a bien fait pendant le Grand Débat, pendant sa campagne. Et c'est là qu'il est fort, c'est là qu'il est bon. Lelotte, comme la Bretagne, ont fait un très bon été touristique en 2020 parce que les Français sont restés en France. Vous n'avez pas d'inquiétude pour cet été, ça va être la même chose. Je pense que l'enjeu, c'est ça. C'est aussi le président, c'est le meilleur ambassadeur de la marque Tourisme France. Et il est important que les Français, d'ailleurs, fassent comme l'an dernier, soit au rendez-vous et réservent en France, dans les belles régions qui sont les nôtres, et puis remplissent les hôtels et qu'à nouveau, à la reconquête des festivals, qui pourront s'organiser. Je pense que c'est tout à fait essentiel. Ça a été aussi un enjeu de relance en Bretagne, dans ma région. Le tourisme a fait le plein l'an dernier. Je pense qu'il faut, c'est ça l'enjeu aussi de l'été prochain. Et pour passer à cette nouvelle économie, en fait, qui nous vient de cette épidémie, est-ce qu'il ne faut pas lancer en France d'immenses travaux d'infrastructures, de transport, peut-être pour permettre la réindustrialisation du pays ? Bref, dans votre secteur, l'aménagement du territoire, avoir une espèce de plan marchal interne ? Alors, on a ce plan de relance depuis quelques mois. En fin de discussion de négociation euro-européenne, c'est 100 milliards d'euros. C'est des sommes très importantes qui ont été, là encore hier, projet de loi de finances rectificatives. C'est 15 milliards d'euros qui sont injectés dans l'économie, dans l'accompagnement aux plus vulnérables, dans la solidarité. Mais là, c'est du défensif. C'est de l'accompagnement, c'est tout à fait essentiel. Le gouvernement, me semble-t-il, et les mesures qui ont été prises, ont été très à la hauteur des attentes des Français pour maintenir l'emploi. C'est 2 milliards d'euros de chômage partiel, encore financé par l'État, pour maintenir des personnes en chômage partiel. Le temps de la relance économique, c'est soutenir les entreprises, parce que la reprise, elle passera par, évidemment, un rebond de la consommation, mais elle passera aussi par la transition écologique. Et dans ces 100 milliards, c'est un tiers consacré à la transition écologique. Le grand projet, c'est la transition écologique, bien entendu. Et la transition écologique, c'est la rénovation, c'est le plan massif de rénovation des bâtiments publics entrepris. C'est environ 6 milliards, c'est une somme très importante. Et puis, c'est toutes les mesures qui ont été prises pour la rénovation énergétique des logements. C'est aussi des infrastructures qui ont besoin d'être rénovées. Les réseaux d'eau sont dans un état catastrophique. Les réseaux d'eau dans certaines régions ont besoin d'être aussi repris en main, réinvestir dans ces réseaux d'eau. La ressource en eau, c'est un enjeu majeur face au changement climatique. Tous ces enjeux-là doivent être aussi intégrés dans les projets, me semble-t-il, des élections régionales et départementales. C'est beaucoup relève des compétences des régions, des départements, des métropoles. Les infrastructures aussi, c'est les adapter aussi pour les mobilités plus douces. Le plan de relance finance des mobilités douces, y compris des infrastructures tout à fait essentielles. Si on veut promouvoir le vélo, il faut des voies en site propre. Donc, c'est beaucoup d'argent qui est d'ores et déjà arrivé dans les territoires pour financer ces infrastructures. Et il faut continuer. Est-ce que nombre de territoires ruraux seront sauvés, relancés par le télétravail et la 5G ? Alors, je pense qu'il y a un vrai changement qui s'est opéré depuis plus d'un an. Et notamment sur les territoires ruraux n'ont pas manqué d'attractivité. Ce qui manque aux territoires ruraux, c'est des infrastructures. C'est l'accès au très haut débit. Le plan très haut débit, il est en train de se déployer. Et ça s'accélère. Moi, je le constate quand même tous les jours dans ma circonscription, y compris dans les territoires ruraux. L'enjeu, c'est la connectivité. Pour faire du télétravail, il faut être connecté. Il faut avoir accès à des réseaux. Et puis, je pense beaucoup à ces tiers-lieux. Les gens, ils veulent télétravailler, mais pas forcément chez eux. Ils veulent des tiers-lieux pour aller travailler, occasionnellement, pas forcément tous les jours, mais aussi sortir de chez eux pour travailler dans des lieux propices et dans lesquels ils peuvent mutualiser un certain nombre de choses. Je pense que c'est une évolution. Il n'y aura pas forcément de retour en arrière. Et les entreprises ont compris aussi cette attente de leurs salariés pour un certain nombre d'entre eux, parce que tout le monde ne peut pas télétravailler, bien entendu. Mais je pense que c'est un vrai mouvement qui va pouvoir redonner de l'essor de l'attractivité à nos communes rurales. Alors, dans ces territoires ruraux, est-ce qu'il faut renoncer aux éoliennes parce que ça défigure le paysage et que ça a un coût écologique ? Alors, vous l'aurez compris, les enjeux sur les éoliennes, c'est un enjeu très politique, notamment porté par l'extrême droite. Pas seulement, on a entendu Stéphane Berne prendre ce combat-là. Il est proche du président. Très bien. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus opposer le paysage, le patrimoine aux énergies renouvelables et notre capacité à produire des énergies renouvelables. Il faut faire très attention à ça, à ne pas opposer les Français entre eux sur les enjeux de transition écologique. L'enjeu des éoliennes, c'est quoi ? C'est de produire notre capacité en France à produire des énergies renouvelables décarbonées. On a un mixte énergétique et on ne va pas rentrer dans la technique, mais il faut savoir ce que les Français veulent et ce que les élus veulent également. Est-ce qu'ils veulent plus de nucléaire ou moins de nucléaire ? Et en l'occurrence, si on veut produire des énergies décarbonées mais renouvelables, on a l'éolien, on a le solaire, on a la géothermie et on a potentiellement en devenir l'hydrogène qui est encore un peu balbutiant, un peu balbutiant, mais sur lequel on investit beaucoup et l'Europe investit. Et j'ai foi en cette nouvelle énergie, enfin cette énergie décarbonée, quand elle sera décarbonée et à son potentiel. Voilà. Après, il y a des enjeux sur l'éolienne, il ne faut pas le nier. Il faut sur l'acceptabilité des éoliennes et je pense qu'il y a eu des régions qui ont multiplié les éoliennes, peut-être sans une concertation élargie ou une planification qui permette aussi de contribuer à l'acceptabilité. Trop d'éoliennes, me semble-t-il, n'est pas la bonne option. Pour autant, il faut aussi accepter le fait que la France doit faire ça, ces changements profonds dans la capacité à produire des énergies renouvelables décarbonées. Alors, la loi climat va revenir sur l'établi de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on aura dans ce pays un référendum pour inscrire la protection du climat dans la Constitution ? Alors, à titre personnel, je souhaitais ce référendum. Et d'ailleurs, je n'étais pas la seule, puisque le Président avait pris cet engagement vis-à-vis de la Convention citoyenne pour le climat qui souhaitait ce référendum et une modification de la Constitution à l'article 1, avec le terme « garantir ». Le Sénat n'en veut pas. Le Sénat n'en veut pas. Une réforme constitutionnelle, il faut savoir que ça n'est pas, du premier coup, une réussite. C'est-à-dire, les deux chambres, le Parlement constitué du Sénat et de l'Assemblée nationale, doivent se mettre d'accord. Sur un texte identique. Sur un texte présenté à référendum. Alors, vous allez reprendre la formulation du Sénat ? Alors, on reprend le texte à l'Assemblée nationale, mais l'objectif, c'est d'atteindre un compromis. Ça ne vous a pas échappé que la majorité à l'Assemblée nationale n'est pas la même que le Sénat. Donc, il faut parvenir à se mettre d'accord. Sans quoi, on n'aboutira pas. Donc, moi, je suis sur la recherche d'un compromis. Et puis, le temps peut-être aidant, trouver un compromis avec le Sénat est absolument indispensable pour y arriver. Le référendum, il a été contesté. Certains, même dans le camp des écologistes les plus politiques, ont contesté ce référendum au prétexte que, voilà, on n'aurait pas l'intention de le faire et que le débat pourrait nuire, en tout cas, son résultat. Moi, je pense qu'un grand débat sur ce sujet est tout à fait essentiel. Maintenant, voilà, il faut aussi entendre que ce sont deux chambres qui doivent se mettre d'accord. Les institutions le garantient. À partir de là, il faut reprendre la discussion et reprendre la discussion, notamment aussi avec nos partenaires du Sénat. Les régionales approchent. En Bretagne, il y a un cas très particulier où la majorité sortante s'est divisée d'un côté en marge, de l'autre côté, ceux qui venaient du Parti socialiste. Est-ce qu'il y aura réconciliation ou est-ce que ça va être la guerre fratricide jusqu'au bout ? Alors, de toute façon, pour gagner, il faut se rassembler, dans tous les cas. Et peut-être plus encore en Bretagne. Donc, l'objectif, c'est évidemment que chacun mène une campagne. Et on verra au soir du premier tour, évidemment, les candidats, ce qu'ils feront, comment ils en paieront des alliances en vue du deuxième tour ou pas. Voilà. Moi, je ne suis pas candidate, donc je ne m'exprimerai pas à la place du candidat, évidemment. Mais au soir du premier tour, vous direz votre mot ? Vous leur conseillerez ? Évidemment. Évidemment, je donnerai un avis s'ils m'aient demandé, bien entendu. Alors, vous avez une chance. C'est qu'il n'y a pas de risque du Rassemblement National en Bretagne ? Alors ça, je crois qu'il faut toujours se garder de dire ça, dans la mesure où le Front National prospère aussi sur un certain nombre de crises sociales, de crise, la crise sanitaire. On a vu les positionnements de l'extrême droite à attiser les peurs, à des positions anti-vax, à contester toute décision du gouvernement. Donc, ça alimente aussi la division des Français. Et sur un certain nombre de sujets, ça prospère assez largement aussi. Donc, il faut faire toujours très attention. Moi, j'espère qu'à l'issue de ces élections, si on parvient à qu'aucune région soit prise par le Front National, Donc, Front Républicain. Exactement. Je pense que ce sera une très bonne chose. Front Républicain ou capacité des candidats à convaincre sur un projet républicain, centré sur les enjeux des régions. C'est ça qu'il faut aussi que ces élections régionales soient recentrées sur les régions et les enjeux des régions qui est très important, dont les compétences, on ne les développera pas ici, mais sont tout à fait essentielles, notamment sur le plan du développement économique et leur capacité aussi à accompagner la transition et les changements. Laurence Maillarmé-Nurie, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501